Le plus souvent, dans des foyers où il y a la violence conjugale, les victimes ne disent rien. En prelue de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événements. Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Bonjour à tous, j'espère que comme moi vous passez un excellent moment, surtout avec toutes ces interventions enrichissantes. Alors, moi, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec une question pour vous. Qu'est-ce que le rejet ? J'aurais besoin de deux volontaires dans la salle pour me donner une définition, s'il vous plaît. En l'occurrence, un homme, une femme. Y a-t-il des volontaires dans la salle ? Très bien, merci. Je vous remercie. Très bonne réponse. Oui, vous également. Prenez le micro, s'il vous plaît. Je disais l'ignorance, parce que souvent on rejette ceux qui nous font peur, ceux qu'on ne connaît pas. Voilà. Très bien. Je vais juste compléter vos réponses en disant que le rejet est un état émotionnel qui correspond au fait de se sentir repoussé, méprisé, dénigré et mis à l'écart. Ce rejet prend souvent son origine dès le berceau, ou bien dès la conception d'un enfant. Ce sont ces enfants-là qui sont souvent issus des relations sans lendemain. Il y en a dans la salle ? Ils sont issus des viols. Vous pouvez vous cacher, mais ce n'est pas grave. Ou autrement dit, des relations interdites comme des relations entre les membres d'une même famille ou alors avec des religieux. Pour vous démontrer tout ça, je vous invite à suivre avec moi l'histoire de Clara. Clara était une jeune femme. Une jeune femme qui, dès sa naissance, a été remise à sa tente. Comme ça. Comme un jouet. Comme un objet. Elle a grandi comme tout autre enfant, dans l'inconscience, l'insouciance et l'innocence. Jusqu'au jour où les secrets de famille vont se mettre à nu. Et là, Clara va comprendre qu'elle avait une mère, des frères et des sœurs. Clara va tout simplement courir pour aller rencontrer sa famille. Sauf que dès qu'elle va arriver, elle va trouver que la cellule familiale est bien constituée avec une aînée à la tête de la famille. Elle va juste se poser la question, où est ma place ? Où est ma place ? Où est ma place ? Quelle place elle cherche ? La première ? La dernière ? Le milieu ? De toute façon, elle cherche une place. Dès lors, elle va commencer à tout donner dans sa famille pour avoir une place. Elle va donner de son temps, de son énergie, de tout son amour. Mais ce serait peine perdue. Ce serait comme un grain de sable dans un océan. Au contraire, ça va lui créer une faille. Cette faille, on l'appelle souvent la dépendance affective. Du haut de ses rejets et de ses failles, ça va accumuler tout ça dans Clara. Elle va avoir des conséquences énormes dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amicale et dans sa vie amoureuse. Compte tenu du temps qui m'est imparti, je vais juste parler des conséquences du rejet dans sa vie amoureuse et dans sa vie familiale. Premièrement, dans sa vie, la conséquence du rejet dans sa vie amoureuse. Dans ces gens de cas comme Clara, il y a souvent le bienfaiteur qui n'est pas très loin. Il est juste là à côté. Il sait humer l'odeur de la faille. C'est celui-là qui s'est détecté la défaillance chez l'autre. Cette personne s'appelle Robert. Oui, Robert. Robert rencontre Clara et lui promet monts et merveilles. C'est-à-dire lui garantit une sécurité affective, filiale et financière. À votre avis, qu'est-ce que vous devez faire à la place de Clara ? Oui, j'attends votre réponse. OK. Exactement, c'est ce que Clara a fait. Clara a tout quitté pour aller rencontrer Robert. Et les premières années étaient des années formidables. Quand je dis formidables, c'est que formidables parce que Clara vendait des voitures. Aujourd'hui, on appelle ces voitures occasion d'Europe. À l'époque, c'était occasion de Belgique. Pour ceux qui connaissaient, s'il y a des vieilles personnes dans la salle. Alors, Clara, dès ce moment, se voyait tellement élevée qu'elle voyait son nom écrit en gros caractère en haut de l'affiche. Comme là. Elle a laissé sortir sa déesse intérieure. Elle pensait se trouver sur un yacht. Alors qu'en réalité, elle était en train de se noyer. Ce n'était qu'une illusion. Et Clara va pratiquer le même chemin qu'elle a fait avec sa famille. Elle va tout donner dans la relation. Elle va donner tout jusqu'à oublier elle-même. Elle va donner tout son amour jusqu'à oublier elle-même. Mais ça ne va rien donner. Clara va commencer à avoir juste des humiliations à outrance. Fatouma, tu venais de parler de détailler les humiliations. Je ne vais pas répéter. Des humiliations. Elle va être victime de violences verbales, psychologiques et physiques. Laissez-moi vous donner une petite anecdote sur la violence physique. Alors, Clara, un soir, a été tabassée par Robert. Bien tabassée jusqu'à avoir l'œil tuméfié. Et le lendemain, on va lui demander « Mais comment tu t'es fait ? Qu'est-ce qui s'est passé à ton œil ? » Clara qui va répondre « En fait, je fendais du bois afin de me faire à manger. Et c'est comme ça que j'ai eu un morceau de bois dans l'œil. » Mensonge. En fait, Clara se sentait plutôt coupable. Elle se disait « Si je n'avais pas demandé à Robert hier soir pourquoi il est rentré aussi tard la nuit, je n'aurais pas dû avoir ses baffes. » Et le plus souvent, dans des foyers où il y a la violence conjugale, les victimes ne disent rien. Personne ne saura ce qui se cache dans les quatre murs. Au contraire, elles vont même chercher des excuses pour donner de la légitimité à l'action qu'elles venaient de subir. Je vais encore vous inviter à visualiser un tableau. Ce tableau, c'est une femme enceinte de presque déjà à terme. Elle est à genoux. Elle a les blessures des bleus. Les yeux sont pleins de larmes. Ses mains sont vers le haut. En demandant à son partenaire, « S'il te plaît, avant de continuer à me taper, épouse-moi au moins. » Oui, c'est ça. C'est là où peut arriver la conséquence du rejet. L'autre s'oublie. L'autre n'est plus rien. L'autre n'est qu'un objet. Et comme Clara ne peut ni rentrer chez sa famille, ni rentrer chez sa tante, elle va être au milieu. Qu'est-ce qu'elle peut faire, d'après vous ? Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Dites-moi quelque chose. Effectivement, elle a tenté de mettre fin à ses jours en ingurgitant une quantité de liquide inflammable. La suite, vous la trouverez dans ce livre. Comme les choses ne sont pas aussi comme ça, pour ceux qui croient en Dieu, il y a un Dieu. Pour ceux qui croient en l'univers, il y a l'univers. Pour ceux qui croient au crâne, il y a l'écran. Clara va être invitée à une conférence comme celle-ci. Et elle va faire une rencontre qui serait déterminante pour sa vie. Je vous invite à faire des rencontres. C'était une conférence comme celle-ci. Faites des rencontres de tous genres. La vie de centaines de personnes va changer aujourd'hui dans cette salle à cause des rencontres. Clara va rencontrer Freddy. Freddy va apprendre à Clara que l'amour inconditionnel existe. Il va épouser Clara. Il va aimer Clara. Il va adopter les enfants de Clara. Il va inviter Clara en France. Clara va vivre pour sa première fois une relation épanouie, équilibrée et harmonieuse. Mais est-ce que son bonheur va durer longtemps? Son bonheur va durer longtemps. Ça nous amène au deuxième point qui est la conséquence du rejet dans sa vie familiale. Écoutez bien ce qui va se passer. Ses frères et soeurs vont se mélanger. Je vais dire sa famille. Va écrire une lettre à Freddy. Pour dire à Freddy. Deux points, j'ouvre les guillemets. La femme qui est couchée à côté de toi est une vipère. Quand elle va se réveiller, elle va te moindre. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Point. Je ferme les guillemets. Fin de citation. À ça, Freddy ne va pas réagir. Parce qu'ils vont envoyer cette lettre avec accusé de réception. Pour être bien sûr que Freddy a reçu cette lettre. Quand ils vont trouver que rien n'est fait, ils vont passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est d'accuser forcément Freddy d'être procès net. Et ça, devant les autorités préfectoriales. Freddy va souffrir devant des procès pendant un an et demi. Freddy va avoir plusieurs gardes à vue. Il va multiplier les gardes à vue. Et enfin, Freddy sera acquitté. Il sera blanchi. Parce que c'était juste les fausses accusations. Alors, je vous dis ça parce que voilà là où le rejet, jusqu'où le rejet peut arriver. Et des jeunes hommes qui sont dans la salle qui voudraient épouser des femmes doivent essayer d'abord d'entrer dans le passé des femmes avant de les épouser. Parce que Freddy a failli perdre son emploi. Freddy a failli perdre sa vie. Donc, je voulais dire que si toi aussi, dans cette salle, tu as vécu une situation de rejet dans n'importe quelle situation et que tu souffres des conséquences de ce rejet, je peux te rassurer aujourd'hui dans cette salle que ce n'est pas une situation irréversible ni d'ailleurs une fatalité. Il suffit juste de savoir repérer le rejet, de quitter, de rebondir et enfin de réussir. Tel n'est pas seulement un slogan, mais une arme redoutable contre le rejet. Quitter pourquoi ? Quitter pour la simple raison qu'on perd le temps quand on est quelque part où on n'a pas de place. On perd énormément de place. On peut faire 20 ans en cherchant une place qu'on n'aura pas. Rebondir pourquoi ? Parce qu'on a eu des interventions ici qui nous aient bien parlé de nos potentialités que nous pouvons avoir. On a des dons et quand tu quittes, tu es face à ton don. Et quand tu es face à ton don, tu donnes le meilleur de toi-même, tu ne peux que réussir. Alors, et quand tu réussis, c'est dans tous les actes, que ce soit affectueuse, que ce soit financière, tu finis par réussir parce que tu as donné de toi-même. Et c'est avec ce slogan que Clara a pu faire pour se... Elle a pu utiliser ce slogan pour se défaire de ces... de ces différents traumatismes durs au rejet. En prelue de vastes programmes d'écriture baptisés Plumes d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit intitulé Le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé Au programme Conférence dédicace Partage d'expérience Apéritif dînatoire Défilé de mode Networking Spectacle Stand d'exposition Et je concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événements. Contact plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74 Le week-end de l'Écrivain Tour un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Plus de détour en anglais, les éditions ท suda 78 99 75 99 92 80